As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler des réfugiés de la caverne. Dans la surah Al-Kahaf, Allah parle de ces réfugiés en détail. Ils étaient dans une caverne, imaginaient son obscurité, son étroitesse et son atmosphère effrayante. Mais cette caverne était pleine de miséricorde et de lumière, et ils étaient comblés de bénédictions. Pendant ce temps, il y avait des gens qui vivaient leur vie à l'extérieur comme s'ils étaient dans de sombres grottes. Ils jouissaient de vils moyens de subsistance et de richesse temporaire. La raison derrière cela était leur manque de foi. Ils étaient entièrement absorbés par les occupations de leur vie terrestre, délaissant la shéria derrière eux, se passionnant pour les vanités de ce bas-monde. Ils n'ont pas tiré de leçon des gens ayant été ruinés, alors qu'ils étaient en compétition les uns avec les autres pour posséder les choses viles de ce bas-monde. Les réfugiés de la caverne ont, quant à eux, fui l'étroitesse, c'est-à-dire l'obscurité de l'incroyance de ce bas-monde, en se dirigeant vers la caverne. Allah Azza wa Jal leur a accordé sa miséricorde et sa bénédiction. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an « Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répandra de sa miséricorde sur vous et disposera pour vous un adoucissement à votre sœur. » Surat El Kahaf, verset 16 Réfléchissez, mes chers frères et sœurs, à la bénédiction et à la générosité d'Allah Azza wa Jal et à comment il a récompensé ces jeunes réfugiés en remplaçant leur peur extrême par la paix et la bonne direction. Ils ont fui, étant épuisés vers la caverne qui est devenue par la bénédiction d'Allah Azza wa Jal un soulagement de leur épuisement, un aplanissement de leurs difficultés et une belle tranquillité. Leur misère s'est alors estompée et leur peur a disparu. Elle a été remplacée par la sécurité et la prospérité. Comme nous l'avons vu, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an « Et il disposera pour vous un adoucissement à votre sœur. » De plus, il a été mentionné dans un hadith Qudsi qu'Allah Azza wa Jal a dit « Ô descendant d'Adam, consacre-toi à mon culte. Je remplirai alors ton cœur de contentement et je prendrai soin de ta subsistance. Toutefois, si tu ne le fais pas, je remplirai ton cœur de préoccupation de ce monde. Et je te laisserai dans la misère. » Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. « Mes chers frères et sœurs en islam, leurs cavernes étaient dans un endroit merveilleux. Elles les entouraient de bénédictions et de bonté. Elles leur enlevaient leurs peurs. Elles les a rassemblés après qu'ils ont été perdus. Elles satisfaisaient leurs fins. Elles étaient pour eux le meilleur des hôtes. Ils se sont réfugiés dans la caverne alors que leur foi les guidait. Leur confiance en Allah Azza wa Jal était leur soutien, tandis qu'ils évoquaient Allah Azza wa Jal continuellement. Ils étaient certains qu'Allah subhanahu wa ta'ala protégera ses serviteurs et assurera donc la prévalence de sa religion. Ils ont cherché refuge dans la caverne avec conscience et connaissance, courage et bravoure. Ils ne craignaient ni les circonstances, ni l'oppression des tyrans. Ils ont avoué et dit la vérité sans crainte. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an « Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. » Surat al-Kahaf, verset 14 Ainsi, ils sont restés fermement ancrés dans leurs connaissances et ils ont fait face au défi mental que leur posaient ces faux dieux et idoles. Comment se fait-il qu'un esprit humain qui a été illuminé par Allah Azza wa Jal suive un vieil héritage peu convaincant ? De plus, Allah subhanahu wa ta'ala dit en citant donc leur parole à ces gens de la caverne « Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente ? Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah ? » Surat al-Kahaf, verset 15 Leur situation de réfugiés ne les a pas empêchés d'invoquer Allah Azza wa Jal ou de supplier son aide. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent « Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne » Surat al-Kahaf, verset 10 C'est-à-dire « Raffermis-nous sur le droit chemin par ta miséricorde, préserve-nous du mal, guide-nous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et éloigne de nous tous les maux et les épreuves de toutes sortes » Et comme nous l'avons vu, Allah Azza wa Jal dit en citant donc leur parole « Et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne » Ce qui signifie « Facilite-nous l'ensemble des moyens qui nous conduiront sur le droit chemin et qui rectifieront nos affaires religieuses et mondaines » Leur religion a été rectifiée grâce à leur fermeté De même que leur vie en ce monde leur a apporté le plus grand dessoulagement et une agréable délivrance Allah subhanahu wa ta'ala les a ainsi honorés en augmentant leur foi, en remplissant leur cœur de bonne direction et de miséricorde Et en perfectionnant leur bonté et leur fermeté Il n'était concerné par aucune épreuve et ne craignait aucun châtiment Il ne craignait aucun ennemi ni la malveillance de qui que ce soit Il en a été ainsi car lorsque la foi entre dans le cœur, il est difficile pour le croyant de s'en écarter Comment une personne peut-elle dévier ou changer lorsque son cœur est enveloppé de foi et rempli de sa lumière À travers laquelle elle savoure un goût de bonheur qu'elle n'a jamais connu auparavant Malgré les plaisirs, le pouvoir et la richesse dont elle a joui Et Allah dit dans le Qur'an « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions » Ils ont goûté à la bonne vie en purifiant leurs âmes et en réformant leurs actes qu'ils ont présentés avec sincérité et soumission à Allah Leur âme était remplie d'amour pour Allah Ils cherchaient à se rapprocher de lui Par conséquent, lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont attribué à Allah la connaissance de la période pendant laquelle ils étaient restés dans la caverne Et en effet, Allah dit en citant leurs paroles « Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes afin qu'ils s'interrogent entre eux » L'un parmi eux dit « Combien de temps avez-vous demeuré là ? » Ils dirent « Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour » D'autres dirent « Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré » Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici Pour qu'ils voient quel aliment est le plus pur et qu'ils vous en apportent de quoi vous nourrir Qu'ils agissent avec tact et qu'ils ne donnent l'éveil à personne sur vous Surat Al-Kaha verset 19 Et donc, ils ont envoyé l'un d'entre eux rechercher la meilleure des nourritures A condition qu'elle soit licite, malgré la faim et le besoin, malgré la peur et la nécessité Mais la piété et la crainte d'Allah contrôlaient leur comportement Et leur rappelait qu'Allah les regardait et qu'il englobe tout de sa connaissance Allah dit ainsi en citant leur parole « Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici Pour qu'il voit quel aliment est le plus pur et qu'il vous en apporte de quoi vous nourrir » Cette caverne donc vide et abandonnée n'était rien d'autre qu'une nouvelle vie pour ces jeunes croyants Allah les a inspirés à y aller C'était un lieu de protection pour eux contre les complots des oppresseurs Et cela les a éloignés du mal Allah dit ainsi donc « C'était pour eux comme un abri pour la foi, couronné par le souvenir d'Allah, la bonté et la pureté » Il leur a été dit « Plus de peur après cela, plus de soucis à partir de maintenant Vous êtes les invités d'Allah » Ainsi, les yeux des gens ont été empêchés de les découvrir Les doutes ont été dissipés et leurs ennemis ont été chassés Toutes les louanges reviennent à Allah Les racines du mensonge ont été déracinées et la vérité a été confirmée Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz